Meghan Markle et le prince Harry ont fait la fête comme des manias le soir du nouvel an il y a 4 ans, selon une source. Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli la nouvelle année en Californie pour la première fois en famille de 4 personnes avec leur fils Archie et leur fille Lilibet. La semaine dernière, ils ont publié une carte de Noël qui représentait toute la famille, révélant Lilibet pour la première fois depuis sa naissance en juin et donnant aux fans royaux un aperçu d'Archie, maintenant âgé de 2 ans. Cependant, avant d'avoir des enfants, les Sussex étaient connus pour leur style de vie festif. En décembre 2017, Harry a emmené sa fiancée de l'époque, Meghan, sur la côte d'Azur pour célébrer le nouvel an avec des amis. Le groupe aurait inclus le prince Albert de Monaco et son épouse, la princesse Sarlen, qui a eu des problèmes de santé tout au long de 2021. Une source a affirmé à l'époque, Harry et Meghan étaient dans un endroit très privé et très cher. Monte Carlo est le centre de la fête à cette période de l'année et le mot est que la famille royale britannique s'est vraiment amusée. Le plaisir aurait bien pu être assuré par le prince Albert, qui est un ami proche de Harry. Ce qui est sûr, si est-il qu'il faisait la fête comme des manias. S'amuser à Monaco n'est jamais sous-estimé et coûte toujours une fortune. Ces commentaires, racontés au mail online, ont mis en évidence le style de vie fastueux que la famille royale menait à l'époque, volant à travers le monde, par rapport aux deux dernières années, qui ont vu de lourdes restrictions de voyage en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, la famille royale monégasque a rapidement minimisé la fête, un porte-parole déclarant, cela devait être privé si c'était le cas, mais je ne le sais pas du tout. Harry et Meghan devaient également s'assurer qu'ils disposaient d'une opération de sécurité efficace pendant leur voyage, qu'ils l'ont effectuée via un avion de ligne commerciale, au milieu des critiques concernant l'utilisation des jets privés par la famille royale. Ils étaient accompagnés de trois gardes du corps sur un vol British Airways de Londres à Nice le soir du Nouvel An, où ils occupaient trois rangées de sièges économiques. Une fois arrivés, ils sont montés à bord d'un hélicoptère pour un voyage de 7 minutes à Monte Carlo, avant de passer deux nuits à Monaco. L'année dernière, le couple s'est concentré sur son travail et a sorti son premier et unique épisode d'Archie Well Audio le 29 décembre. Dans le podcast spécial Vacances, on pouvait entendre le couple parler à Archie, comme ils l'ont dit ensemble, « Bonne. Nouvelle. Année. Boom. » Ils ont également réfléchi à 2020 et encouragé leurs amis et collègues, dont James Corden, George Zeport et Sir Elton John à faire de même. Dans une lettre pour 2021 publiée sur leur site Archwell, ils ont écrit, « Nous croyons au meilleur de l'humanité. Parce que nous avons vu le meilleur de l'humanité. Nous avons connu la comparaison et la gentillesse, de la part de nos mères et de nos étrangers. Ils ont conclu, « Face à la peur, la lutte et la douleur, il peut être facile de perdre cela de vue. » Ensemble, nous pouvons choisir le courage, la guérison et la connexion. Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action. La nouvelle année a des projets passionnants pour Meghan et Harry, notamment les Dukes in Victus Games, qui se dérouleront à la Haie aux Pays-Bas en mai et juin. Les jeux, qui impliquaient des militaires et des femmes malades et blessées participant à des sports adaptés, ont été reportés à deux reprises en raison de la pandémie. Le projet Art of In Victus de Harry avec Netflix a suivi certains des concurrents et devrait donner un aperçu des coulisses de l'énorme événement. Pendant ce temps, Meghan travaille sur une série animée intitulée Pearl pour le géant du streaming au côté du mari de Sir Elton, David Furnish. Le projet Art of Ingrid Furnish